Né le 8 mai 1786, Jean-Marie Vianney connaît une enfance marquée par la ferveur et l'amour de ses parents. Ordonné prêtre en 1815, il est d'abord vicaire à Éculi. En 1818, il est envoyé à Ars. Là, il réveille la foi de ses paroissiens par ses prédications, mais surtout par sa prière et sa manière de vivre. Il se sent pauvre devant la mission à accomplir, mais il se laisse saisir par la miséricorde de Dieu. Il restaure et embellit son église, fonde un orphelinat, la Providence, et prend soin des plus pauvres. Très rapidement, sa réputation de confesseur lui attire de nombreux pèlerins, venant chercher auprès de lui le pardon de Dieu et la paix du cœur. Assailli par bien des épreuves, des doutes et des combats, il garde son cœur enraciné dans l'amour de Dieu et de ses frères. Son unique souci est le salut des âmes. Ses catéchèses et ses homélies parlent surtout de la bonté et de la miséricorde de Dieu. Il a par trois fois tenté de s'enfuir de sa paroisse, se croyant indigne de la mission de curé. Prêtre se consumant d'amour devant le Saint-Sacrement, tout donné à Dieu, à ses paroissiens et aux pèlerins, il meurt le 4 août 1859. Canonisé en 1925 par Pionze, il est proclamé en 1929 patron de tous les curés de l'univers. Aujourd'hui, nous fêtons Saint-Jean-Marie Vianney et c'est l'occasion de placer tout particulièrement les prêtres de notre diocèse dans nos prières. Sous-titrage Société Radio-Canada